Bonjour David Racheline. Bonjour. Comment expliquez-vous que les affaires de possible emploi fictif de François Fillon plombent à ce point sa campagne présidentielle alors que Marine Le Pen peut mener la sienne finalement assez tranquillement malgré une affaire là aussi d'emploi potentiellement fictif au Parlement européen ? Parce que ça n'a strictement rien à voir et qu'on reproche aux assistants de Marine Le Pen potentiellement d'avoir trop travaillé quand on reproche à l'assistante de M. Fillon de ne jamais avoir travaillé ou en tout cas d'avoir très peu travaillé relativement au salaire qui a été le sien. Donc je crois qu'il faut, en effet, faire la différence et les Français la font de manière assez sage. Il n'y a pas par exemple d'enrichissement personnel dans le cadre de Marine, ce qui n'a évidemment pour le coup strictement rien à voir du coup. Sur le terrain, les électeurs, la population ne vous parle pas de cette affaire, des 300 000 euros que le Parlement européen a demandé à Marine Le Pen de rembourser ? Non, non, mais encore une fois, les Français savent bien que ces 300 000 euros sont réclamés par l'OLAF, qui est le bras armé en quelque sorte du Parlement européen. M. Schulz n'est pas neutre politiquement, c'est un adversaire politique qui donc du coup de fait est jugé parti dans cette affaire, ce qui crée un énorme conflit d'intérêts entre l'OLAF et le Parlement européen, ce qui est tout à fait inacceptable. Il n'y a pas d'ailleurs de décision de justice dans notre cas et M. Schulz s'est empêtré manifestement dans un certain nombre d'affaires et c'est peut-être la seule solution qu'il a trouvée pour s'en sortir puisque j'ai vu des déplacements à 20 000 euros par heure en jet privé, des notes très copieuses dans les restaurants, etc. Et je crois que son assistant personnel à lui est mis en cause en ce qui le concerne. Vous n'avez pas d'inquiétude sur l'effet que pourrait avoir cette affaire sur les dernières semaines ? Non, non, aucune inquiétude. Je constate au contraire sur le terrain une grande dynamique, un grand enthousiasme de la part des Français. Vous l'avez dit, nous étions à Nice lundi et j'ai pu constater un accueil extrêmement chaleureux de la part des Français qui n'en peuvent plus et qui veulent du changement. Alors, est-ce que vous croyez que le candidat de la droite à l'élection présidentielle sera bel et bien François Fillon ? C'est l'affaire des Républicains et c'est leur problème. Mais c'est vrai... C'est aussi important pour vous de savoir qui vous avez en face. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est inquiétant de voir cette situation. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que M. Fillon ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Il répond a posteriori. Une fois qu'il fait des opérations vérités, il y a quelques révélations les jours qui suivent. On lui a posé la question de savoir quels étaient ses rapports exacts avec la société AXA, puisque manifestement sa société de conseil a bénéficié de commandes via le groupe AXA. Aucune réponse. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt ou pas ? Ce sont des questions qu'on pose. Son équipe de campagne ne répond pas. Lui ne répond pas. Ça pose une grave difficulté. Donc je ne sais pas s'il sera candidat. Mais enfin, en tout cas, s'il l'était, je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance. Ça vous est égal de savoir si ce sera lui ou s'il doit être remplacé finalement ? Sur le fond politique, je vais vous dire, je crois qu'ils pensent et défendent à peu près les mêmes grandes orientations. Sur l'Union européenne, sur l'immigration massive, sur l'accueil des migrants, sur l'absence de frontières, sur la lutte contre le patriotisme économique. Ils vont tous main dans la main, par exemple, voter les CETA, qui va encore aggraver la situation de nos agriculteurs, qui va encore aggraver la concurrence déloyale à l'égard d'un certain nombre de nos entreprises. Nous sommes les seuls à nous opposer véritablement à ce modèle économique qui est en train de décimer aussi bien les emplois français que nos industries que nos entreprises. Puisque vous parlez d'économie, la Banque de France a estimé à 30 milliards d'euros le coût éventuel d'un rétablissement du franc français. Est-ce que c'est une facture qui vous paraît très supportable pour la France ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous allons réclamer et nous allons permettre aux Français de nouveau de bénéficier de leur souveraineté monétaire. Et je constate une chose, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour rétablir la compétitivité de nos entreprises. Soit effondrer notre modèle social, supprimer la sécurité sociale, c'est ce qu'ils veulent faire M. Fillon et probablement M. Macron. Nous ne souhaitons pas cela et nous souhaitons protéger les Français. C'est baisser massivement les salaires, c'est ce que souhaitent aussi nos adversaires politiques, nous ne le souhaitons pas. Ou c'est agir sur la monnaie. Et nous allons en effet agir sur la monnaie. Nous aurons une monnaie nationale comme l'intégralité, en tout cas l'immense majorité des pays du monde. Rien d'extraordinaire à cela. Et en faisant tourner la planche à billets, en faisant de la création monétaire ? Mais nous verrons bien. Mais la plupart des grands pays d'ailleurs se laissent la possibilité de le faire. Ce qui est important, c'est d'avoir sa souveraineté pour pouvoir agir sur la compétitivité des entreprises. Puisque vous le savez, par rapport à l'Allemagne par exemple, nous sommes gravement atteints par ce déficit de compétitivité. Les émeutes dans les banlieues depuis quelques jours, les incidents, les violences qui font suite à l'arrestation extrêmement violente du jeune Théo, font-elles l'affaire de Marine Le Pen ? Peuvent-elles la faire progresser dans les sondages ? Je ne le crois pas. Nous sommes, pour ce qui nous concerne évidemment, les partisans de l'ordre républicain. Et nous avons confiance en notre police, en nos forces de l'ordre. Nous sommes d'ailleurs les partisans de la présomption de légitime défense. Et en même temps, la contrepartie de cette grande confiance qu'ont les Français et que doivent avoir les politiques à l'égard de notre police, c'est que quand il y a faute, il peut y avoir faute, quand il y a faute, il doit y avoir sanction implacable. La justice nous dira s'il y a eu faute ou non. Le Front National au pouvoir, puisque vous évoquez ce mot de confiance, le Front National au pouvoir, quel serait l'objectif au fond ? Que la jeunesse redoute plus encore la police ou de parvenir justement à rétablir une certaine confiance entre les populations, y compris dans les quartiers et les forces de l'ordre ? Il faut que l'ordre républicain s'applique partout, tout le temps. C'est ça l'objectif. Ça implique évidemment que les Français aient confiance en les forces de l'ordre, évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut davantage de policiers, il faut leur redonner des moyens. Ça veut dire qu'il faut que la justice ne soit plus laxiste telle qu'elle est aujourd'hui. Et il faut faire en sorte... Nous sommes allés... Marine est allée dans l'Essonne voir un certain nombre de commissariats dans lesquels on expliquait qu'au bout de plusieurs arrestations, régulièrement, les délinquants étaient relâchés sans qu'ils ne soient jamais condamnés par la justice. Ce laxisme est assez insupportable. Il faut donc démanteler les lois Taubira, Dati et autres. Les bavures, s'il y en a, quand elles sont avérées, vous les condamnez ? Évidemment. Évidemment. Non seulement je les condamne... Et la présomption de légitime défense, elle n'ouvrirait pas la porte à plus de bavures ? Non, moi je ne le crois pas. Je crois que la justice doit être extrêmement ferme, y compris à l'égard de notre police, parce qu'encore une fois, la contrepartie de cette grande confiance, c'est d'être implacable lorsqu'il y a une faute. Pour autant, l'ordre républicain doit être établi partout. Il faut augmenter le nombre de policiers et de gendarmes que M. Fillon avait décimés. Je rappelle quand même 12 500 postes de policiers et de gendarmes qui avaient été supprimés par M. Fillon à l'époque. Tout cela est très problématique et provoque évidemment une absence de moyens qui fait pâtir la sécurité des Français. La semaine dernière, dans l'émission politique sur France 2, Marine Le Pen a condamné un tweet de votre directeur de la communication, il s'appelle Jérôme Cochet, dans lequel il disait, je cite, « L'une, Marine Le Pen est au chevet des boucliers de la nation, autrement dit les policiers, l'autre, François Hollande, est au chevet des racailles, allusion à sa rencontre avec Théo. » Et Marine Le Pen avait ajouté, « David Racheline est un grand garçon, s'il veut sanctionner son collaborateur, il le fera. » Alors qu'avez-vous fait ? Oui, mais j'ai dit les choses de manière extrêmement claire. J'ai dit que je ne partageais pas son opinion sur ce sujet. J'ai même loué la responsabilité de ce jeune homme qui a appelé à l'apaisement. Je crois qu'il est bien fait, je parle de Théo. La responsabilité de Théo qui a appelé à l'apaisement. Je pense que c'est une bonne chose. Pour autant, ça ne justifie pas, il faut bien le dire, les actes de délinquance violents, des casseurs que nous avons subis ces derniers jours. Je crois que dans ces domaines-là, il faut être vigilant. Mais pour vous répondre de manière claire, Marine a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce tweet. Et moi, je vous le dis aussi de manière extrêmement claire. Vous avez pris une mesure, vous l'avez sanctionné ? Pour autant, il n'est pas directeur de la communication. Il est simple membre de ce service. Et vous l'avez quoi ? Vous l'avez invité à un peu de retenue, un peu de prudence ? C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était un dernier avertissement. Merci David Racheline, bonne journée.